D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Ma vidéo qui n'a pas marché, du coup, qu'on était premiers pour l'instant, il nous restait donc 4 attaques. Donc normalement, pas trop de soucis si on fait les 4 attaques ou au moins 2 attaques. Encore, il n'y a pas trop de soucis, surtout qu'il reste 1h20. Donc voilà. D'ailleurs, vous avez le petit coucou YouTube quand j'ai fait la première vidéo. Donc on va faire le défi, je pense que le défi n'est pas mal du tout. On est en défi triple elixir, je vais prendre d'ailleurs mon deck spécial défi triple elixir. Il y a aussi la Rue vers l'or qui est présente là. Et donc j'ai fait quelques attaques pour gagner un peu d'or. Donc voilà, c'est parti, on commence. D'ailleurs, si vous voulez avoir des j'aime gratuitement sur Clash Royale, sur Clash of Clans ou sur Brawl Stars, n'hésitez surtout pas, vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là, on a un défi triple elixir, vous savez, il y a le défi double elixir. Non, attendez, je joue parce que j'ai pas mal d'elixir. Donc il y a le défi elixir, il y a le défi double elixir et le défi triple elixir. Donc voilà. Et donc là, je suis au défi triple elixir parce que j'ai réussi à gagner tout ce qu'il fallait pour atteindre ce défi là. Ok, donc là, on met un petit poison, c'est fait. Ok, donc voilà, là, j'ai un deck qui vaut assez cher, qui vaut 5,9 et qui est pas mal parce que honnêtement, j'ai fait plusieurs attaques. Donc là, quand je dirais que ma première vidéo qui n'a pas marché parce que j'avais que 10% de batterie et la tablette s'est éteinte, j'avais fait un deck qui n'était pas super. Et j'ai vu quelqu'un mettre un zappy, donc à ce moment-là, je me suis dit bah tiens, le zappy c'est pas mal. Et c'est vrai que, bah pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas le zappy ? Donc, ça marche bien, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop, deuxième extracteur, petit bourreau, tranquille, ici, on va mettre le bouliste ici. Il faudrait que je mette zappy avec le sorcier parce que sinon, pour l'instant, il ne faut aucun égare sur ma tour, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, 3 muscutaires, c'est parti. Le sorcier qu'on va mettre là en espérant, non je vais mettre l'ici parce que là, il faut défendre ici, il faut défendre un peu. Nickel. Zappy. On va pouvoir installer, petit bouliste. Et on va mettre les 3 muscutaires ici, on n'espère qu'ils ne mettent pas de boule de feu et je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné, là c'était assez rapide. Game assez rapide, donc voilà, si vous êtes au défi de tréplexir, bah n'hésitez pas, faites comme moi. Prenez mon deck, là, si vous voulez, je vous le montre rapidement après. Un deck relativement cher, mais bon après, c'est normal parce que, parce que tout simplement, on est en défi de tréplexir, donc, de ce côté-là, c'est un petit peu normal d'avoir un deck relativement cher. Qui vaut donc 5,9. Qui vaut donc 5,9, voilà. Hop. Et voilà, donc 3-0, donc on va partir sur une nouvelle attaque. Je vais vous montrer rapidement mon deck, mais je crois qu'il vaut 5,9, c'est ça. Donc là, c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors, donc là, attendez, on va récupérer l'or. Voilà, ça s'endort. Donc voilà, 5,9. Vous avez donc, méga chevalier, trou musquetaire, sorcier, extracteur d'élixir, pardon, bruliste, poison, bourreau et zappy. Donc voilà, donc là, on peut ouvrir ce petit coffre-là, le 30e coffre. C'est parti. Donc on a eu 2 gemmes. Et pour finir, on a un électro-dragon, une épique. Donc d'ailleurs, je voulais vous montrer l'attaque du garde-clan. Que j'ai fait, que j'ai fait hier. Parce qu'elle était vraiment pas mal, parce qu'au début, je pensais... Attendez, je vais pas attaquer. En même temps, je vais pas... Donc voilà, je pensais vraiment pas réussir l'attaque, parce qu'en fait, ça partait vraiment très très mal. Et au final, les 30 dernières secondes, j'ai réussi à gagner. Donc c'est vraiment une très très belle game. Parce que je crois qu'il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu 2-1 pour moi à la fin. Donc vraiment très très belle game. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu... Enfin, je n'ai plus le gameplay, en fait. Vu que j'ai fait trop d'attaques, en fait, le gameplay a disparu, en quelque sorte. Enfin, il est plus disponible. Voilà, il est plus disponible. Donc c'est un peu dommage. Mais c'était vraiment un très beau gameplay, en tout cas. Donc le ballon, j'espère qu'il va tomber. Voilà, nickel. J'espère qu'il va tomber avant, j'allais dire. Mais bon, c'est bon. Parfait. Donc là, on a mis un petit extracteur. On met les apis. Oh là là. Voilà, je vais perdre ma tour. Comme ça, là. Sorcier, allez, allez. Sorcier. Il faut que le ballon tombe, hein. Il faut que le ballon tombe vraiment. Ah non, j'ai la tour à droite, ça. J'ai la tour à droite, donc ça va. Mais bon, quand même. Quand même, quand même. Je suis un peu déçu d'avoir que 300 points de vie à droite. À gauche, pardon. À gauche. Deuxième extracteur. Zapi. Sortier. On met tout, on met tout. Oh, il y a un petit sort de gel qui est venu là. Et qui est vraiment pas mal du tout. Qui est vraiment pas mal du tout. Hop. Trois mousquetaires. Ouais, là, je vais perdre la tour. Je vais perdre la tour. Il faut que je fasse attention parce qu'il attaque des deux côtés. Il attaque vraiment... Il attaque bien, quoi. Il attaque des deux côtés. Par contre, son sort de gel est un petit peu inutile. De temps en temps, là. Par exemple, maintenant. Oh, quoi que non. En fait, c'est pas mal. Ça, c'est bien joué. Ouais, effectivement. J'avais pas remarqué qu'on pouvait sortir le prince ténébreux. Donc là, on va mettre les trois mousquetaires ici. Voilà. Parfait. Le zappy qui tape, qui tape. Mais bon. Il y a les squelettes. Donc là, il a un petit peu de mal. On va mettre le zappy ici. Hop. Il joue bien, quand même. Il joue bien. Il défend bien. Mais donc, voilà. Très bon deck pour faire le défi... Pour faire le défi triple x. Donc, voilà. Si vous voulez faire le défi triple x et gagner rapidement, vous pouvez faire ce petit deck. Qui est pas mal du tout. Donc là, il reste 30 secondes. Est-ce qu'on va tenter peut-être... Un petit 3-0. Petit bouliste. Sorcier. Et on va tenter le 3-0. Allez, il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. C'est un peu chaud, quand même. C'est un peu chaud, je pense. Je mets les appuis. Allez, je mets les appuis ici. Ok, nickel. Le ballon qui est présent. J'ai pas besoin de temps. Dommage. J'aurais bien voulu faire 3-0. Quoique, s'il rattrape là... Non, je pense pas. Il va descendre la tour à 1000.10. Mais avec la bombe, il va descendre la tour à 800 par là. Donc, à 756 sur le tour du roi. Donc, on fait encore une dernière attaque. Parce que c'est pas mal ce défi. Et j'ai un très bon deck, je trouve. Pour le défi très pélixir. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas à le prendre. Il reste... Je crois qu'il reste à peu près 2 jours pour ce défi. Donc, un jour et demi. Je crois, plus ou moins. Donc, on a un peu de temps. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, 3 mousquetaires. Directement. Le petit bouliste qu'on va le mettre ici. Oh, ok. Ok, ok. Je sais pas comment ça s'appelle cette troupe-là. Ça s'appelle... Moi, je l'appelle la fusée. Non, ça s'appelle pas la fusée. Ça s'appelle... Je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom. C'est un peu dommage. Allez, les appuis. Les appuis, donne un petit coup. S'il te plaît. Voilà, nickel. Hop. C'est la roquette. Voilà. J'ai perdu le nom. Je l'ai retrouvé. C'est la roquette, effectivement. Le chouchon de cochon, il est disparu. Le chouchon de cochon a disparu complètement d'un seul coup. Petit bouliste à droite. Donc, on va les remettre la roquette. Hop là. C'est vrai que le deck marche plutôt bien. Écoutez, je n'ai pas trop de difficultés pour défendre. Donc, il marche plutôt bien. Petit zappy. Oh, bien joué, ça. Petit chouchon de cochon tout seul à gauche. Heureusement, il y a le sorcier. On met le méga chevalier. Donc, voilà. C'est vrai que le défi triple xyr avec ce deck-là, c'est vraiment du régal, on va dire. Du régal parce que, ben... Enfin, je dis ça, mais bon, j'ai quand même mis 300 sur la tour de gauche. Donc, il faut que je fasse attention parce que... Je dis, c'est facile, c'est facile. Mais bon, la tour de gauche, je perds quand même pas mal de points de vie. Oh, ça, c'est pas mal. Donc là, ok, ben, nickel. En plus, j'ai même pas mis l'extracteur, je dois plus le mettre. Mais c'est vrai qu'il joue pas mal, enfin, qu'il défend bien tout ça. Donc, je préfère rassurer. Donc, on descend la tour à 314 à droite, 630 à gauche. Allez, petit boro. Petit sort de poison. Petit bouliste. Et on a la tour, 1-0. Petit zappy. Parfait, voilà. Et on va essayer de mettre le méga chevalier ici. Parfait. L'obliste n'a plus de points de vie, il a resté un point de vie. Mais bon, il fait des dégâts, c'est le principal. 3 mousquetaires, c'est parti. Va-t-on réussir à faire 3-0 ? Suspense. Oh, j'aurais dû mettre le bouliste, là. J'aurais dû mettre le bouliste pour contrer le ballon. On le met là, c'est pas grave. Donc là, il va faire 1-0. Enfin, il y a 2-1. 2-1, donc pas mal, hein. Pas mal de 1. Et poison. Voilà, donc, petit game. Voilà, vraiment, je vais vous remettre le deck. Je vais vous remettre le deck parce que là, le deck est vraiment pas mal. Et je pense qu'avec ce deck-là, vous allez pouvoir passer le défi très pélixir en quelques instants. Parce que là, c'est vrai que j'ai dû faire même pas une défaite, je crois. Je n'ai même pas fait une défaite depuis que j'ai ce deck-là. Donc voilà, coffre en or, tranquille. 10 séismes. Et on est pique, on a un rage. Donc voilà, il reste 1000 d'or. Coffre en argent, coffre en or et 15 gemmes. Donc il reste 2 jours éligiteurs, donc vous avez le temps. Donc voilà, je vous remets le deck. On attend des jours sur le petit coffre. Voilà, je suis au cher de cochon à la fin. Donc voilà, petit deck vraiment sympathique. Qui coûte 5,9. Mais bon, après, on est en défi triple x-ir. Donc il n'y a pas trop de trucs de ce côté-là. Donc voilà, je vous laisse ce deck-là. On va finir sur ça. Comme ça, vous allez pouvoir le prendre. Et faire des games tranquillement sur le défi triple x-ir. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois pour avoir des games gratuitement sur Clash Royale. Clash Royale, pardon. Vous avez un lien en description. Le premier lien en description de la vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus en bas de la vidéo. A commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !